La matinale 100% bonne humeur, 100% médias, 8h-9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL. Pour commencer cette belle année 2017, on est très heureux de recevoir le comédien et animateur de télévision Magloire. Comment ça va ? Bonjour à tous ! Quel bonheur de se réveiller pour cette nouvelle année avec vous ! Alors c'est un peu tout, parce que j'ai quand même animé des matinales, on va dire, dans des années, donc on se fait à 14h du matin. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas élevé aussi. Et en plus, Magloire a la gentillesse, il faut le dire aux auditeurs, de faire un aller-retour pour nous. Oui, parce que j'étais à Cherbourg où j'ai reçu Geneviève il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que l'autre jour je me suis levé tôt aussi pour toi. Mais pour moi c'est assez unique dans l'année. Alors Magloire, pour démarrer cette interview, on a toujours cette petite habitude, Romain pose une question à notre équipe, qui vous concerne, donc eux seuls vont répondre, et puis on écoutera cette bonne réponse en sonore. Exactement. Alors notre invité a été l'animateur de plein d'émissions de télévision, et il y en a une, celle qu'il a présentée le plus longtemps, c'était Pelé Rato sur Fun TV. Alors je ne sais pas si vous, il y a Samuel qui me regarde avec des grands yeux parce qu'il ne connaissait ni Pelé Rato ni Fun TV. Pelé Rato aussi, tu connais plus ce rato que Ben. On l'appelle Jardilande dans le milieu. En gros, Pelé Rato c'était des blind dates, avec plein de questions et d'épreuves pour approcher les candidats qui ne se voyaient pas, et à la fin il y avait soit une pelle, soit un rato, suivant l'orchestration des événements. Et parmi ces épreuves, il y avait la roue des plaisirs. Elle permettait de donner une combinaison d'action avec une partie du corps. Ça avait le don de mettre en émoi ma gloire, et notamment une combinaison un peu particulière. A votre avis, quelle était cette combinaison ? Est-ce que c'était l'action embrasser et la partie du corps c'était les tétons ? Est-ce que c'était toucher les oreilles ou sucer les pieds ? Eh ben on écoute tout de suite la bonne réponse. Tu vas devoir sucer. Le doigt de pied. Oh ! C'est pas vrai ! C'est bon ! Le doigt de pied de notre ami Sylvain. Ah évidemment la question que l'on peut se poser. Sylvain s'est-il dernièrement lavé les pieds ? Sylvain a-t-il formé une chaussette il y a moins de 15 jours ? Est-ce que le pied est propre ? Est-ce qu'entre le doigt de pied il n'y a pas de faune ni de flore ? Tu viens bouffer un gros orteil comme jamais. J'ai vu quelqu'un bouffer un gros orteil. Tout serait totalement scandaleux. Je demande pardon à ma famille, à mes amis. Je demande pardon, pardon, pardon. Et aussi à la famille de Mélanie. Je demande de nouveau pardon. Est-ce qu'on peut se faire un reboot et imaginer Geneviève qui fait le même lancement ? Non ! Mais Geneviève avait animé cette émission de façon extrêmement chic. J'avais d'ailleurs revu après plusieurs fois les rushs. Et c'est vrai que j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas de léchage de deux pieds ni de doigt de pied douteux. Quoi ? Ça veut dire que c'était truqué ? Ah non, c'était pas truqué. Le doigt de pied était très douteux. Donc c'est pour ça qu'on n'ira pas plus loin. C'est souvent douteux les doigts de pieds. Oh mais oui ! Il était effectivement très douteux, mais je ne me rends pas vous donner de détails. Voilà. Sachant autre chose, il est un peu tôt. Pour mettre du 5 de Chanel, c'est mieux. Ou du Saint-Laurent ou du Hermès. Et à partir de l'an 2000, tu te fais connaître du grand public grâce à l'émission Morning Live sur M6 avec entre autres Mickaël Youn. Mais Mickaël Youn avait une place très importante dans cette émission. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs chroniques, que ce soit sur la musique, la cuisine, le web, l'actu people, mais aussi beaucoup de défis et de rigolades. Et dans une interview d'ailleurs à Etoile Casting en 2008, tu dis que Mickaël Youn a été la rencontre déterminante de ton parcours, que vous vous êtes devenus tous célèbres d'un coup en trois semaines. C'était quand même incroyable. En trois semaines, de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que l'émission commençait à 6h58. Moi, j'ai fait ma première émission en 26 août, je crois. Comme j'habitais en face d'un lycée, ma porte a été cassée cinq fois. Tout le monde criait Morning Live, etc. Et donc, notre vie a changé. C'est-à-dire qu'un jour, j'allais se défermer court, et le lendemain, j'étais coincé au rayon chips, par 25 personnes. Et en chips, évidemment, mon rayon favori. Et en parallèle, aussi à ta carrière à la télévision, tu es également comédien. Alors, tu es apparu, entre autres, dans le film People de Fabien Antoniente. Tu n'es pas une apparition, c'est dit une apparition. Tu joues aussi le rôle d'un jet-setter en cure, dans Is No Good. Ah non, ça c'est Is No Good, ça c'est plus qu'une apparition, c'est trois mots de tournage. Ah non, là, ce n'était pas une apparition, c'était un gros rôle. Avec Jacques Villerey, oui. C'était de Patrick Braudé, voilà, exactement. Ou encore dans la peau du personnage de José, dans Une Nuit, en 2012. C'est vrai que c'était un rêve aussi, d'enfance, d'être comédien. Quand j'étais un théâtre de presse des âges, j'étais au théâtre, j'étais dans une troupe amateur. On était dans un théâtre maudit, qui n'était pas chauffé, ou avec nos parents qui venaient nous voir. Mais oui, j'ai toujours eu envie de comédie. Toujours, d'ailleurs, je fais un appel, je suis un peu stréli. Oui, oui, ça me plaît, c'est deux personnages. Et comme t'aimais la classe aussi, il y a eu J'aime trop ton boule de Fatal Vazuka. Oui, c'est autre chose. C'est comment ton prénom déjà ? Non, non, d'accord. C'est pas autre chose. Mais c'était génial, ce clip était quand même assez extraordinaire. Quand je revois... C'est un regret, ça, aujourd'hui, ce clip ? Non, c'était drôle. Toutes les bêtises que l'on a pu faire. Et là, une fois de plus, avec Geneviève comme témoin de temps en temps le matin, avec Mickaël, finalement, je ne regrette rien. Même les beignades tout nus, tout ça, finalement, parce qu'à l'époque, je pouvais montrer mes fesses. Aujourd'hui, moi, voilà. Mais je ne regrette finalement rien. Je ne regrette rien. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a de rien ? Dans le micro. Edith Pia. Edith. Résolution 2017, parler dans le micro. Ah, excusez-moi. Je l'ai là, je n'ai pas de la balle. C'est clairement ce que vous demandez. Vous faites ce que vous voulez avec le micro. Et là, je vais, devant vous, ne plus plaisanter et faire une demande officielle. Je n'ai jamais demandé d'une femme en mariage. Allez donc savoir pourquoi. En revanche, je vais demander à Geneviève si elle accepterait un jour que l'on fasse un essai pour une émission qui s'appellerait Voyage avec ma tante. C'est pris d'un livre qui existe, qui a été écrit en 1900. Et donc, c'est un garçon qui part avec sa tante en voyage. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup que l'on fasse une espèce de folle route numéro 2 avec Geneviève. Pour la télévision, Geneviève. Pour la télévision, parce que je voudrais parler de ce projet très prochainement. Moi, j'aime bien la France profonde, la France du terroir, la France des traditions, la France du folklore. Voilà, ça c'est ça. Avec Vincent dans l'émission, c'est ce qu'on découvrait. Donc, on pourrait faire, pourquoi pas, une espèce de trio avec vous, Geneviève. C'est une exclue ça, dis donc. C'est une exclue, voilà. On verra dans un an si ça a été fait ou pas. Ah bah, on va suivre l'affaire. Toutes les semaines, on va demander si les contrats sont signés. Je sens que l'année 2017 s'annonce très bonne. Ah bah voilà. Ça sert à l'éveil média. C'est là que les affaires se conclure. C'est ça, c'est bon. La question, c'est nous, on est commissionnés à combien ? Comment tu t'appelles déjà ? Toi, tu seras dans le coffre, hein. Il va porter les bagages. Eh bah, ma gloire, Geneviève, toute l'équipe, on reste ensemble pendant une heure. On va faire une petite pause. Non, Alexandre, cette année, j'ai décidé, ce sera, voilà, c'est ce que t'as, je t'ai quand même assez demandé les musiques. Ça te dérange pas ? Terranjereux. C'est pour ça que je voulais te demander. Terranjunior, sugar. Wouah ! A tout de suite !